C'est l'idée numéro 8 qui porte sur les contraintes de cisaillement. Alors le premier exemple nous demande, pour un poudre qui doit résister à un effort tranchant V est égal à 25 kip, trouver la contrainte de cisaillement maximale. Alors normalement, la première étape c'est de trouver le V. Alors si on ne donne pas le V, on doit faire le diagramme V et trouver c'est quoi l'effort tranchant interne. Mais ici il nous donne ça, alors on va dire c'est 25 000 pounds. Ok, la formule, juste avant d'aller plus loin, la formule c'est juste V multiplié par Q, multiplié par I, multiplié par T. Alors on va juste trouver chacun de ces éléments, il y a 4 éléments, il y a le V, le Q, il y a le I, il y a le T. Ok, alors le premier élément c'est le V. Ensuite on doit trouver le centre de gravité. Ça c'est la même chose que ce qu'on va faire pour les contraintes de flexion. Alors ici, parce que c'est doublement symétrique, je sais que c'est exactement au milieu de la section, au centre de la section. Et ça c'est notre axe Z qui est notre axe neutre. Ok, alors ensuite on doit trouver notre A et Z. Comme on avait vu avant, pour les sections W ici, les sections I qui sont doublement symétriques, il y a un petit truc que vous pouvez utiliser. Ok, on peut prendre cette R ici, et on peut la prendre comme la somme de trois choses. Ok, premièrement une R comme ça. Ok, ça c'est 8 multiplié par 12 cubes divisé par 12. Ensuite on peut enlever une R qui est comme ça. Et ça c'est 8 multiplié par 10 cubes divisé par 12. Et finalement on va ajouter cette R ici. Ça c'est 1 multiplié par 10 cubes divisé par 12. Ok, vous pouvez faire le tableau comme l'autre fois et prendre trois éléments comme ça. 1, 2, 3, c'est la même chose. Mais ça c'est un petit truc que vous pouvez utiliser pour rapidement calculer le I si vous avez une section qui est doublement symétrique comme ça. Une section W qui est doublement symétrique. Alors ça c'est le I. Ensuite on va trouver le Q. Alors ici il nous demande la contrainte de cisaillement maximale. Où est-ce que la contrainte de cisaillement maximale ? Où est-ce que ça arrive ? C'est à l'axe neutre. Alors on doit trouver le Q max qui correspond à cette situation. Alors pour le Q, le truc qu'on avait vu, c'est qu'on passe une ligne où on doit trouver le Q. Alors ici la ligne c'est à l'axe neutre. Et ensuite on peut prendre soit l'air en dessous ou au-dessus. Et on a appelé ça A prime. Alors ici, l'air c'est juste ça. Ok ? Et on a dit c'est quoi Q ? C'est la somme de A prime I multiplié par Y prime I. Alors on va subdiviser cette R. Alors tout ça, ce qui est en jaune, c'est le A prime. On peut subdiviser ça en plusieurs éléments. Alors je peux subdiviser ça en un rectangle comme ça. Et un autre rectangle comme ça. Alors si on fait ce calcul, et le Y prime I c'est quoi ? C'est la distance entre l'axe neutre et le centre de gravité de l'élément en question. Alors si on fait ce calcul, on va trouver le Q, la première région en vert ici. Et ça c'est juste 1 multiplié par 5, l'air, multiplié par le Y prime I, c'est égal à 2.5. Ensuite on a la deuxième région qui est en rouge. Ça c'est 8 multiplié par 1. Et la distance entre le centre de gravité de cet élément et l'axe neutre c'est 5.5. Ok ? Alors ça c'est le Q. Alors le V, on va travailler ici en pounds et inches. Alors le V, on avait dit c'est 25 000 pounds. Le Q, on vient juste de calculer ça. 56.5. Le I, c'est 568.7. Et le T, c'est quoi le T ? C'est l'épaisseur où on veut trouver la contrainte. Alors on a dit la contrainte maximale c'est où ? À l'axe neutre. Et c'est quoi l'épaisseur à l'axe neutre ici ? C'est juste 1 inch. Alors ça c'est ce qu'on va utiliser ici. Et ça, ça va nous donner 2480 PSI qui est égal à 2.48 PSI. La deuxième question, similaire, nous demande de trouver l'effort tranchant interne, si l'effort tranchant interne V est égal à 15 kilonewtons. On nous demande de trouver la contrainte de cet élément dans l'âme. Au point A, B et C. Alors premièrement, c'est quoi l'âme et c'est quoi les ailes ? Ça c'est la terminologie qu'on va utiliser ici. Ça, on appelle ça les ailes. Et ça, entre les deux ailes, on appelle ça l'âme. Alors ici, il nous demande la contrainte de cisaillement dans l'âme, au point A, pas dans l'aile. Même chose pour le point B. Le point C, il est, il n'est pas marqué ici, c'est 80 mm au-dessus de l'aile inférieure. OK. Alors la première chose, c'est de trouver V. Ici, c'est donné. Ensuite, on va trouver le son de gravité. Ici, ça c'est une section qui n'est pas doublement symétrique. Alors on doit faire un petit tableau comme ça et trouver c'est où le son de gravité qui est l'axe neutre. Alors on peut prendre notre référence ici. Et ici, on dit, ça c'est l'élément 1, ça c'est l'élément 2, ça c'est l'élément 3. On va faire le tableau ici. Et on va trouver notre Y-bar. Ça, c'est égal à 174.7. Et le restant ici, ça c'est 135.3. Maintenant, on peut, ça c'est la première chose. Ensuite, on doit trouver le moment dinercié, comme on a vu, par rapport à l'axe Z. Il y a l'axe qui subit la flexion. Alors, ça c'est notre axe Z, qui est l'axe neutre. Et on va trouver le Y par rapport à cet axe. Et si on fait le tableau, on va trouver ça. Ensuite, on peut trouver la contrainte du cisaillement aux divers points. Alors le Y, le Y-Z ici, on doit juste faire ça une fois. Mais le Q, on doit le calculer pour chaque point où on est intéressé à trouver une contrainte du cisaillement. Alors, ça va varier pour chaque point qui est différent. Si on veut trouver la contrainte du cisaillement au point A dans l'âme. Alors, ça c'est le point A. Le truc qu'on a vu, c'est qu'on va passer une ligne au point où on veut trouver la contrainte. Ensuite, on va mettre une flèche qui est dans la direction opposée à l'axe neutre. Et ça, ça va nous donner l'air qui est au-dessus de cette ligne. Ça c'est l'air A'. Alors, on avait vu, Q est égal à la somme A' Y'. Alors, normalement, on va séparer ça en plusieurs éléments simples. Mais ici, c'est un seul rectangle. C'est seulement ça. Alors, on ne doit pas le séparer plus que ça. Alors, le Q ici, ça va juste être 200 multiplié par 30. Et la distance Y' c'est quoi ? C'est la distance entre l'axe neutre et le centre de gravité de l'élément en question. Alors, ici, c'est 120.3. On va trouver le Q. Alors, le V, c'est 15 000 N. Je vais travailler en N et mm. Et le Q, c'est égal à 721, 800 mm cube. Le I, on avait trouvé ça. Et le T, c'est quoi le T ? C'est l'épaisseur où on veut trouver la contrainte. Alors, on va aller à la ligne où on veut trouver la contrainte. Et l'épaisseur, ici, il nous demande la contrainte dans l'âme. Alors, je vais utiliser cette épaisseur. Alors, cette épaisseur est égale à 25 mm. Et je vais trouver la contrainte. Ensuite, il nous demande de trouver la contrainte au point B. Ça, c'est le point B. Donc, on va faire notre truc. On va mettre notre ligne. On va mettre une clèche dans la direction opposée à l'axe neutre. Et ça, ça va nous donner l'air qu'on doit utiliser. Alors, ici, c'est, encore une fois, c'est seulement un seul rectangle. Alors, le Q, ici, c'est 125 multiplié par 30. Et le Y prime, ici, c'est la distance entre l'axe neutre et le centre de gravité de l'élément, qui est égal à 159.7. OK. Alors, notre V, c'est 15 000. Notre Q, on vient de trouver ça. I, on connaît ça. Et le T, ici, c'est l'épaisseur où on veut trouver la contrainte. Donc, c'est ici, c'est 25. 25 millimètres. On va trouver la contrainte. Finalement, il nous demande de trouver la contrainte au point C. Et le point C, c'est ici. On l'a dit, c'est 80 millimètres comme ça. Alors, on va faire notre truc. On va passer une ligne comme ça. On va mettre une flèche dans la direction opposée à l'axe neutre. Et ça, ça va nous donner l'air qu'on doit utiliser. Alors, notre Q, ici, on a dit, c'est ça. Alors, on va la diviser en plusieurs éléments simples. Alors, ici, on peut la diviser en deux rectangles. Alors, si on fait ça, on va avoir 125 multiplié par 30. Et la distance Y prime 1, c'est égal à 159.7. Et la deuxième R, c'est 25 multiplié par 80. Et la distance, c'est 104.7. On va trouver le Q. Et finalement, on peut les mettre dans la formule. Ça, c'est 15 000. Ça, c'est 808.275. Le I, on connaît ça. Et l'épaisseur. C'est l'épaisseur au point où on veut trouver la contrainte. Alors, c'est cette épaisseur. Et ça, c'est 25 millimètres. Alors, on va trouver la contrainte au point C. L'exemple numéro 3 nous dit qu'il y a un effort tranchant interne. V est égal à 12 kips. Et on nous demande de trouver les contraintes du cisaillement au point H et H prime. Alors, H, c'est dans l'aile. Ce point ici, c'est dans l'aile, dans le flange. Et le H prime ici, c'est dans l'âme, dans le web. Alors, ça, ça va avoir un effet. Le T va être différent pour ces deux cas. Mais le Q, ça va être le même. Le I, ça va être le même. Alors, la seule chose qui va être différente, c'est le T. Et finalement, il nous demande aussi de trouver la contrainte de cisaillement maximal. Alors, ici, le V, c'était donné dans la question, c'est 12 000 pounds. Ensuite, l'axe neutre ici, parce que ce n'est pas doublement symétrique, on doit faire un petit tableau. On peut mettre notre point de référence ici. Et si on fait le tableau, on va trouver que cette distance ici, c'est 5.7. Et ça, c'est 3.3. Ensuite, on va trouver le moment d'inertie par rapport à l'axe Z. Et si on fait le calcul, on va trouver ça. Voilà, on va faire un tableau comme d'habitude. Finalement, on peut trouver maintenant le Q pour chaque chose qu'il nous demande. Alors, pour les points H et H'', le Q va être le même. Alors, le truc qu'on avait vu, c'est qu'on va passer une ligne au point où on veut trouver la contrainte. Ensuite, je vais mettre une flèche dans la direction opposée à l'axe neutre. Et ça, c'est l'air que je dois utiliser. Alors, ici, c'est un seul rectangle. Alors, le Q ici, ça va être égal à 12 multiplié par 3. Ça, c'est l'air. Et la distance entre le centre de gravité de cet élément et l'axe neutre, c'est égal à 1.5 plus 0.3. Alors, ça, c'est 1.8. Alors, le V ici, pour le point H qui est dans l'aile, le V est égal à 12 000 pounds. Même chose pour le point H' et le Q, c'est la même chose pour les deux. La seule chose qui va être différente, c'est le T. Alors, pour le point H dans l'aile, le T, c'est ça. C'est l'épaisseur de l'aile, qui est égal à 12 inches. Et pour le point H' et le point H' c'est dans l'âme. Alors, ça, c'est l'épaisseur. C'est égal à 4 inches. Alors, ici, on va trouver 166 psi. Et pour l'autre cas, on va trouver 498 psi. Ensuite, il nous demande de trouver la contrainte de cisaillement maximale. Et on a dit, ça, ça arrive à l'axe neutre. OK? Alors, on va trouver c'est où l'axe neutre. On va passer une ligne là. Et ensuite, on peut prendre soit l'air au-dessous ou en-dessous. Et ici, c'est plus facile de prendre l'air en-dessous. OK? Parce que c'est un seul rectangle. Donc, si je prends l'air au-dessus, ça va être un petit rectangle et ensuite un plus grand rectangle. Et c'est plus de calcul. On va trouver la même réponse. Le Q va être le même. Mais c'est plus de calcul. Alors, c'est plus facile ici de prendre l'air en-dessous. Alors, le Q ici, ça va être égal à 4 multiplié par 5.7. Et la distance entre l'axe neutre et le centre de gravité de l'élément en question, c'est 5.7 divisé par 2. Alors, le V, c'est 12 000. Le Q, on vient de trouver ça, c'est 65. Le I, on connaissait ça d'avant. Et le T, c'est l'épaisseur à l'endroit où on veut trouver la contrainte. Alors, on a dit la contrainte, c'est maximale à l'axe neutre. Et ça, ça va être égal à 4 inches. Donc, on va trouver 499 PSI. Alors, si on voulait faire un sommaire, ça, c'est la contrainte maximale. Ça, c'est la contrainte dans l'âme au point H prime. Et ça, c'est la contrainte dans l'aile au point H. Et on connaît ici, c'est 0. Ici, c'est 0. Et c'est une courbe entre les points. Le dernier exemple, on nous donne une poutre en T. Et on nous dit pour la section critique. La section critique, ça veut dire là où V est égal à V maximum. Trouver la contrainte de cisaillement maximale. Alors, la première étape ici, parce qu'on ne nous donne pas le V. On nous dit à la section critique, c'est de trouver les réactions et de dessiner le diagramme V. Ensuite, on va trouver c'est quoi le V max. Alors, ici, le V max, c'est la valeur absolue où on est intéressé. Si vous avez vu dans les autres questions, le V ici, on ne s'inquiète pas du signe. Alors, on va mettre le V ici, il donne un V négatif. On va mettre le V comme ça, positif. Ce n'est pas grave. Même chose pour le Q. On va toujours utiliser la valeur positive. Même si on trouve que le Q est négatif. Ça, c'est pourquoi je ne me suis pas inquiété des signes quand j'avais calculé le Q. Alors, ici, quand on nous demande la section critique, je vais prendre le V maximum dans la poutre. Même si c'est négatif. Alors, ici, si je regarde, ça c'est 19.43. Et ça, c'est moins 24.57. Alors, le V max ici, c'est 24.57 K-Newton. Et si on met ça en Newton, c'est égal à ça. Ensuite, on trouve le centre de gravité de l'élément. Alors, encore une fois, on peut séparer ça en deux éléments simples. Ça, c'est l'élément 1. Ça, c'est l'élément 2. On met notre point de référence ici. On va trouver que le centre de gravité, il est quelque part ici. Et ça, c'est égal à 80 millimètres. Et le restant, c'est 40 millimètres. Ça, c'est notre Y-bar. OK. Ensuite, on va trouver le moment d'énergie par rapport à l'axe Z. On va trouver ça. Et ensuite, on va calculer le Q pour chaque point où on nous demande de trouver une contrainte. Alors, ici, il demande la contrainte de cisaillement maximale. Ça, ça, ça arrive à l'axe neutre. Alors, on va aller à la section ici. On va mettre notre ligne à l'axe neutre. Et on a dit, on peut prendre soit l'air en haut ou en dessous. Alors, ici, c'est plus facile de prendre l'air en dessous. OK. Ça, c'est parce que ça va être seulement un rectangle au lieu de deux rectangles. Alors, on va avoir l'air ici. qui est 20 multiplié par 80. Et la distance entre l'axe neutre et le centre de gravité de l'élément, c'est juste 40 millimètres. Alors, le V, c'était 24 570. Et le Q, on vient de trouver ça. Le I, on connaît ça. Et le T, c'est l'épaisseur à la ligne où on veut trouver la contrainte. Et ça, c'est 20 millimètres. Alors, on va trouver la contrainte maximale à la section critique.